Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue chez vous pour un Yes Weekend exceptionnel comme d'hab, sommaire. Générique Écoutez ce son, c'est le son qui cartonne en soirée en Calédo, remix de Digestix, l'auteur de la chanson Le Réunionnais Bada est avec nous avant les dernières dates de sa tournée en Calédonie. On va l'écouter tout de suite après, on fera forcément un petit jeu et nous aurons le plaisir d'avoir sur le plateau Cédric Thiea pour la présentation du magazine du Weekend Wehari qui nous emmène cette fois-ci au musée de Boaille. Mais sans plus attendre, tout le monde attend ici sur le plateau le live de Bada. On l'écoute tout de suite. C'est à toi. Sous-titrage ST' 501 Je crois que c'est pas souvent Mais faut que je te le dise Tu sais, ça fait longtemps Que j'ai oublié ma risque Je crois que c'est pas souvent Que je t'ai sous mon emprise Et je te promets Que j'ai du mal à suivre J'ai perdu le sens de mes mots J'ai mal quand tu vois mes défauts Des fois tu sais j'm'imagine Petit bébé de rue dans le berceau J'ai même plus si t'as confiance en moi Parce que le soir je ne rentrerai pas Des heures passées au studio Juste histoire de m'exprimer par mes mots Maintenant c'est plus moi passager Mais avec moi t'inquiète passager Et des fois je me demande Si tu m'aimes Si tu m'aimes Si tu m'aimes Si tu m'aimes Vraiment 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 Tu me connaissais Vraiment Malmoiselle Moi Plus pour un passé De vous Rappelle-toi du premier rendez-vous Et j'vous aime Vraiment Je t'ai jamais oublié Je t'ai jamais oublié Je t'ai jamais oublié Si seulement Tu me connaissais Vraiment Malmoiselle Moi Plus pour un passé De vous Rappelle-toi du premier rendez-vous Soi-disant C'est tous les mêmes Combien de fois faut-il te dire que je t'aime Je ne ressens plus aucune confiance Et notre amour part que dans un seul sens Pourquoi tu veux que je te laisse partir Alors que moi je t'aime en mourir Jamais deux sans trois mais autant l'être à deux Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas été amoureux Évidemment Je vais te prouver Que ton petit prince n'est pas un chambé Pour toi Je peux changer Je peux changer En ce moment même Je veux t'embrasser Pas de problème Si tu veux te marier Et puis je t'aime Bien plus qu'avant Je t'ai jamais oublié Non, non, non Je t'ai jamais oublié Non, non, non Si seulement Tu me connaissais vraiment Mademoiselle, moi Plus qu'on va passer de vous Rappelle-toi du premier rendez-vous Et je t'aime Et je t'aime Vraiment Je t'ai jamais oublié Non, non, non Je t'ai jamais oublié Non, non, non Si seulement Tu me connaissais vraiment Mademoiselle, moi Plus qu'on va passer de vous Rappelle-toi du premier rendez-vous Yes, we can Merci beaucoup Tu peux poser le micro Viens avec nous T'en auras besoin tout à l'heure Ok Tu vas bien ? Ça va et toi ? Merci beaucoup Installe-toi Tu viens de nous interpréter Et la chanson Qui t'a révélée Au public calédonien Grâce à ce remix De DJ Stix On en a parlé C'est ça C'est ça On va dire que oui C'est la chanson Que DJ Stix a remixée Du coup Yes Moi, j'ai fait à la Réunion Et puis Voilà Là, je suis en Nouvelle-Calédonie Grâce à Le public calédonien On va dire Ok Etienne, c'est ton vrai prénom Etienne, c'est mon vrai prénom Tu t'appelles Etienne ou Bada ? Qu'est-ce que tu préfères ? Appelle-moi Etienne Quand ça t'arrange Non, je n'ai rien D'accord Moi, tu peux m'appeler Anthony Quand ça t'arrange Ok Et je m'appelle Adrien Autrement D'accord Ça marche alors On fait comme ça Dis-moi, tu viens de la Réunion Ça fait un petit moment Maintenant que tu es en Calédonie Ça fait combien de deux semaines Non, c'est ça ? Oui, ça fait deux semaines En fait On va dire que j'ai repoussé Normalement, c'est deux semaines Mais J'ai tellement aimé ici Et je n'ai pas vu tout Du coup, je me suis dit Allez, on va essayer Trouver un moyen de prolonger Ok Et du coup, là, ça fait un mois Ok, d'accord Oui Carrément Donc du coup, j'allais te demander Comment tu trouves notre île ? Magnifique C'est le premier mot Quand on voit, c'est magnifique On sait que Les plages d'ici Ce ne sont pas comme les plages Franchement, d'ailleurs Limite, ça, c'est carte postale Vraiment Là, c'est vraiment carte postale C'est mieux que la Réunion Moi, je ne connais pas la Réunion On va dire que C'est À peu près pareil C'est à peu près pareil Sur le côté Les paysages La plage Les montagnes Les cultures La manière de penser La manière de Je vois, de fonctionner Tout ça Une île, etc. Donc c'est à peu près Le métissage un peu plus On va dire Les yeux bridés Un petit peu tirés Tu vois Nous, c'est plus le côté africain Océan indien Tu vois Ok, carrément Peut-être à côté de l'Afrique Voilà Forcément, il y a peut-être plus ce métissage Qu'ici On est à côté de l'Asie, en effet On l'a entendu en début d'émission Ce remix avec Digestix Alors, maintenant qu'on est entre nous Personne ne nous regarde Tu l'aimes bien ce remix ? Oui Oui Oui, ça va, ça va Il n'y a pas Il est agréable à écouter Donc, voilà, ça va Après, je n'aurais pas pensé Qu'on aurait fait un remix là-dessus Cette chanson-là Mais, non, non J'aime bien la chanson, quand même J'aime bien le remix Qu'est-ce qu'elle raconte Cette chanson, du coup ? Une histoire d'amour Oui Qui est un peu Pas stressable On va dire Par rapport à J'ai mis un handicap J'ai mis le handicap en avant Et le mec qui aime cette fille Qui va la montrer Qui va lui prouver Donc, voilà C'est ça un peu le concept Ok Sauf, le petit point d'interrogation C'est le handicap C'est souvent ce qu'on me dit C'est pourquoi Il y a un fauteuil roulant En fait, tu vois Ok Moi, je réponds directement C'est une personne comme une autre Donc, elle peut éprouver des sentiments Et vivre en amour Ok Et du coup, ça part d'une histoire vraie Enfin, d'une histoire vraie Ça part d'une réelle rencontre Que toi, t'as faite ? Oui Une rencontre Par rapport à une fille dans un bus Qui ne pouvait pas Se déplacer Comme tout le monde Alors que, comme j'aurais dit Elle était super jolie Et ça va Bref Là, je l'ai aidée Tout ça Et puis, en réfléchissant bien Je me suis dit Attends, mais là Si j'étais pas là Comment elle aurait fait ? Voilà, voilà Je suis allé au studio ensuite C'était là le moment Où j'allais en studio Et puis, c'est parti tout seul Je crois Un peu Après tout ce qui me dépassait Etc C'est parti tout seul J'ai écrit Et j'ai voulu... D'ailleurs, on va dire Que cette chanson-là C'est grâce à elle un peu Comment tu définis ton style ? J'ai pas forcément De style particulier Je vais pas me fixer Sur un seul style Je vais plutôt dire Que je vais m'adapter A ce que moi j'aime Ok Voilà, je suis... Je pense que S'il faut faire un jour Un afro-trap Je vais mettre pour Je vais mettre dans la gestuelle Pour Je vais composer pour Je vais faire en sorte De m'adapter à Voilà À la musique carrément Alors, qu'est-ce que t'aimes Comme musique du coup ? Qu'est-ce que t'écoutes toi ? C'est quoi ta playlist ? Ça va de... Ça peut aller de Garou Selin John À Young Thug Tu vois ? Ah ouais, carrément Carrément quoi Voilà, voilà C'est... Franchement, pour moi Là, il n'y a pas de musique spéciale Il n'y a pas de... J'écoute de tout Ok Et puis, il y a quand même Ce petit truc en moi Où je vais aimer Ou pas la musique, tu vois Mais après, il n'y a que moi Qui veut le savoir Après, ton écriture Tu parles beaucoup D'histoire d'amour Que ce soit Voilà, l'amour Avec une personne En situation de handicap Après, dans une autre chanson Plus récente Que tu t'es fait tromper Enfin, que c'est difficile Du coup, l'amour C'est vraiment un point central C'est un des thèmes Où là Que je fais beaucoup de clips D'accord Après, il y a d'autres thèmes Que j'aimerais bien mettre en avant Je ne sais pas encore vraiment D'accord Et des thèmes tabous aussi Ok Mais sinon... Des thèmes tabous Tabous dont tu veux parler Ouais Ou des thèmes tabous Justement Dont tu ne vas pas aborder Des thèmes tabous Que les autres Enfin, qu'eux Ils n'aiment pas parler D'accord Et que moi Je vais imager et chanter D'accord Ça, ça passe un petit peu mieux Et on réfléchit un peu mieux Ok Tu as toujours cette ambition De faire réfléchir Parce qu'on le voit avec Du coup, le clip qui est derrière nous Le handicap Bah voilà On montre le handicap D'une façon différente C'est ça Voilà Pour les thèmes tabous C'est un peu pareil Tu as envie de faire passer des messages Toujours De regarder tes chansons Exactement A chaque fois Pour moi A chaque fois Ce sera quand je fais une musique Une chanson Là, il faut que je fasse Il faut que je passe un message Il y a toujours un message Derrière ma tête Il faut que je... Le but C'est le message Donc Je vais faire une conception De A à Z Pour qu'on essaie Pour qu'on comprenne Que les gens comprennent Que le message Est bien passé ou pas Yes Cool Merci pour toutes ces réponses On part sur un petit quiz Allez Du coup, tu as juste à répondre du tac au tac Ok, direct Comme ça ? Exactement On fait comme ça Je ne sais pas si on a un petit jingle en régie On le lance ou pas ? Allez Il y aura un deuxième jeu tout à l'heure Ah Il y aura un deuxième jeu tout à l'heure Parce qu'on aime bien notre invité Du coup, on le fait jouer deux fois Pour le prix d'une en plus Il n'a payé qu'une fois Allez Alors tu réponds du tac au tac Plutôt Zouk Love ou Dancehall ? Zouk Love Zouk Love Zouk Love Zouk Love ? Ok Michael Jackson ou 50 Cent ? 50 Cent 50 Cent ? Ok Foot ou Basket ? Foot Foot ? Ok, ça tombe mieux Je n'avais préparé que des questions foot après Dimitri Payet ou Guillaume Moraro ? Deux réunionnais ? Ah, on va dire Guillaume Moraro, c'est quelqu'un qui habitait dans mon quartier Mais ça va, il a fait un super parcours Il a représenté quand même la réunion Il est allé quand même au PSG et tout Carrément Mais après, Dimitri Payet Dimitri Payet, réunionnais, Marseille, Québec de France Beau Balmarès Il a quand même mis la réunion en valeur Donc, les deux Ok Et justement, ça m'amène à ma question d'après PSG ou OM ? Parce que Dimitri Payet, c'est l'OM Guillaume Moraro, c'est PSG Alors, je vais dire Je vais dire PSG pour PSG pour La force du club Ok La force financière ? La force financière, le petit côté commercial Le petit côté C'est quand même bien fait Ok Et footballistiquement parlant, Marseille Ok Donc, tu n'es plus supporter de Marseille Oui Une petite blague Réunion ou meeting ? Meeting Meeting Tu es plus en anglophone Oui D'ailleurs, tu ne chantes que en français Oui Mais j'aime bien le côté anglo-saxon Ok Boîte de nuit ou PlayStation ? PlayStation PlayStation ? Ok Charette ou Coca ? Les deux Non, Coca Coca dans charrette L'abus d'alcool et à consommer avec modération Merci beaucoup pour ce petit quiz Comment ça se passe ? Question personnelle, pardon Le foot à La Réunion, on supporte qui ? Bah l'équipe de son quartier Oui L'équipe de sa ville Ok De son quartier Et puis Après, quand il y a des tournades des Jeux des Îles, etc. Quand on fait la sélection de La Réunion Là, La Réunion, ils sont tous là pour l'équipe Ok Et après, ils sont tous derrière l'équipe de France ? Oui Oui Ça c'est, oui Depuis des années que... Oui Le football à La Réunion, c'est... C'est très important C'est très important Ici aussi, c'est pareil Merci beaucoup en tout cas, Bada Et pour découvrir ton univers Zouk Love Moi, je l'ai défini un petit peu comme ça Il n'y a pas trop de Zouk Pas trop de Zouk Il y a du Love Mais on va dire que les petites cadences, c'est un peu Zouk quand même Ok, bon ça va, je ne me suis pas trompé Je vous propose à vous, chers téléspectateurs De découvrir son dernier clip Le dernier ou l'avant-dernier ? Trompé sur le titre ? Le dernier Le dernier clip, on regarde tout de suite Elle est partie Là où le diable fait la fête Elle fait partie Des filles qui restent dans ta tête Jamais, jamais J'aurais pensé Tomber Aussi haut de l'échelle Elle m'a menti Avec son plus beau sourire Elle s'est enfuie En laissant mon corps mourir Jamais, jamais J'aurais pensé Qu'une aussi méchante fille serait aussi belle Princesse Je ne donnerai pas la couronne Je ne sais plus rien de mes deux Tout le monde fait que ce mythole Comment te dire que je t'aime ? Comment lui montrer que je s'aime ? Comment lui prouver que je l'aime ? Comment lui montrer que je s'aime ? Comment lui prouver que je l'aime ? Mes souvenirs en garde à vous Dans la prison de ton cœur Je suis indétenu Tes erreurs dans ta vie Et tes frayeurs dans la mienne Je place ma soirée entière Dans l'alcool pour le mal et ma haine L'apparence est trompose T'as fait la meuf amoureuse Est-ce qu'il paraît t'es heureuse ? Apparemment t'es joueuse J'ai enterré Tous mes sentiments Maintenant il va falloir que tu creuses Comment te dire que je t'aime ? Comment lui montrer que je s'aime ? Comment lui prouver que je l'aime ? Yeah Comment te dire que je t'aime ? Comment lui montrer que je s'aime ? Comment lui prouver que je l'aime ? Comment lui prouver que je l'aime ? did Comment lui prouver que je l'aime ? Une fois que j'aime, je ne vais pas penser. Alors plusieurs dates de concerts ce soir exactement ce soir tu seras à Pointbout si on peut voir l'affiche derrière en plasma voilà exactement ce soir c'est en concert à Koukdasi et demain soir tu seras à Koumak alors est ce que l'accueil des calédoniens est bon oui franchement oui l'accueil est génial limite ils sont vraiment dans le nord ils étaient vraiment plus chauds que dans le sud C'est vrai on peut le dire on peut le dire mais non ça va dans l'ensemble c'est très bon accueil t'es satisfait oui ok j'ai même lu sur internet et entendu que tu voulais filmer et faire le clip du dernier BAE parce que BAE c'est une trilogie que que tu veux faire que tu vas faire est ce que tu as fait d'ailleurs le dernier titre pardon oui oui le troisième déjà enregistré donc là je réfléchis bien bien terminé à essayer de mélanger la réunion et la nouvelle calédonie dans le dans les images et dans le concept du coup pour que tout le monde comprenne et d'ailleurs là je profite là je dis ça mais en sens secret si vous avez regardé le 1 et le 2 dans le 1 bon bah je raconte l'histoire dans le 2 dans le clip je montre un mur il ya un mur blanc ok et dans ce mur il y a des petits postiches qui sont placés exactement et dans ces petits postiches là c'était Etienne d'ailleurs oui et je savais pas ce que c'était en fait c'est ton prénom maintenant je comprends en fait dans ce mur là j'explique sur la partie gauche qu'on voit c'est tout ce qui est de b1 tout ce qui s'est passé de b1 le résumé dans photo ok dans la partie 2 c'est tout ce que tout ce qui s'est passé dans la partie 2 ok toi et aussi le mur à droite il ya encore des postiches et ça si j'explique tout ce qui se passe dans la partie 3 d'accord en fait et si bah faut faire pause si vous voulez savoir ce qui se passe dans la partie 3 ok et ben il faut regarder b2 il faut bien faire pause exactement à la bonne seconde du clip pour voilà le secret ok et alors ça c'est pas ça c'est autre chose c'est l'image d'un autre clip on en parlera tout à l'heure bae ça veut dire quoi before any else before any else ça veut dire avant tout le monde yes ok et pourquoi tu l'as appelé comme ça du coup parce que du coup considérer appeler sa copine sa chérie bah b c'est la considérée avant tout le monde donc c'est le plus c'est un truc super important pour eux d'accord ok 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 super génial un truc un truc de lover quoi je prends je le mets dans mon coeur pour la pour les prochaines fois alors du coup on va revenir à un clip parce que tu en as profité quand même de ta venue en calédonie pour tourner un clip oui c'est ça avec le ton producteur lion king production et c'est en nouvelle canonie oui yes alors ben pourquoi ce choix et sur quel titre du coup la chanson s'appelle voyager ok donc ce choix en fait bah pour moi c'est c'est une deuxième on va dire quand même que c'est une première de voyager vraiment grâce à la musique c'était un objectif que je m'étais fixé qu'on peut le voyager avec la musique est ce que c'est possible de partager ça vraiment avec les personnes ce qu'on peut faire une tournée est ce que je peux vivre vraiment la vie d'artiste du coup on rappelle tu es à quel âge 23 ans du coup je me suis dit ben j'ai voilà j'ai essayé de préparer tout 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 et puis arrivé ici je me suis dit bon bah pour m'être récompensé de ce que voilà mon travail on va dire ben c'est de faire un clip ici et surtout de pourquoi ici et ben je parce que c'est surtout grâce à au public calédonien que je peux mon courage que ça me donne la force à continuer extra vu que c'est d'autres types de de retombées c'est le pacifique c'est pas le même océan tout ça c'est pas la même pensée c'est pas la même vision mais c'est les mêmes c'est quand même le même la même vibe du coup j'ai dit je me suis dit je vais mettre la nouvelle calédonie en valeur ok et de faire un clip sur ton titre voyager donc du coup c'est c'est là c'est la photo qu'on a vu qu'on a vu juste avant du coup qu'est ce que tu dis dans ta tête se dire en nouvelle calédonie je suis connu là bas ça c'est l'image du prochain clip on peut pas en dévoiler plus c'est pour ça que du coup j'ai fait pause sur sur les sur les images on t'es à l'île au maître c'est ça yes alors ce lien avec la calédonie comment tu qu'est ce que tu dis toi tu connaissais la nouvelle calédonie d'ailleurs avant d'un vrai sûr bien sûr ah oui oui même si c'est super loin même si c'est éloigné je crois que la nouvelle calédonie c'est la dernière des la dernière des destinations de tous les vols du monde je crois que c'est l'endroit le plus loin et ben pour moi je me dis que c'est l'autre bout du monde quoi genre par rapport à où je suis c'est l'autre bout du monde donc ça a traversé quoi je sais pas ça qu'est ce qui s'est passé voilà et puis tu as demandé à dj backside à dj sticks pardon comment il a comment il avait découvert ta chanson bah six lui il est il il va y va récupérer les les chansons qu'il aime bien les sons que pour lui qui peut remixer tout ça pour faire passer en boîte etc du coup sticks lui ça un peu un moteur en en musique de boîte des nuits etc donc sticks lui ouais il a il a il a il a trouvé comment comment il sur internet il a je pense qu'il a dû voir qu'il y avait certains partages ou quoi que ce soit tu vois j'avais un certain talent en étant modeste en étant modeste il l'a trouvé quoi ok cool tes projets pour 2019 on a compris tu voulais vivre de ta musique on va dire que la musique je le mets quand même en deuxième tu vois ok là si on parle d'étienne du coup l'étienne lui il a quelqu'un qui veut quelque chose de solide et de de concret donc qui formation validation d'acquis ok pour quand même pas compter sur ce que j'ai inventé ok tu as la tête posée sur les épaules il faut quand même ok du coup c'est quoi alors c'est quoi ta formation en une formation pour validation d'acquis d'expérience en musicothérapie d'accord ok je combine il ya la musique en même dedans ouais mais c'est pour soigner les enfants en déficience mentale extra ok donc c'est quelque chose qui me tient à coeur quand même et puis que moi même je pense que je pourrais bien bien enfin bien me perfectionner et bien être comment dire ça bien être bien continuer à voir ouais bien dans le plus valant ou en tout cas on est ravis et sache que tu as soigné pas mal de pas mal de deux mots ici en calédonie de mots de tête grâce à tes chansons donc ça va l'un raccroche avec l'autre on repart sur un petit jeu allez allez on part sur un petit jeu jingle tout de suite et je comme je voulais dit dans le sommaire tout tout de suite après le petit jeu on reçoit cédric tia qui va nous parler de son prochain un magazine où est harry inédit pour ce week-end alors un petit jeu tout simple c'est des phrases un petit peu compliqué à prononcer on va voir si si tu y arrives d'accord si tu as une bonne bonne prononciation déjà moi ça va être compliqué déjà dès le début alors c'est là c'est facile enfin c'est facile il faut juste répéter d'accord un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur ouais t'es bon hein pas mal hein deuxième trois tortues trottées sur un trottoir très étroit trois tortues trottées sur un trottoir très étroit allez on refait trois tortues trois tortues trottées sur un trottoir très étroit il était bien étroit le tien pas mal pas mal suis-je alors celle-ci elle est compliquée suis-je chez ce cerch suis-je chez ce cerch ce cher serge suis-je chez ce cerch ce suis-je chez ce cerch ce cerch pas mal ça a pris ton temps mais pas mal maintenant une phrase qu'il faut répéter le plus de fois possible ça marche on commence doucement fruits cuits fruits cuits fruits cuits c'est ça fruit cuit fruits cru fruits cuits fruits et les fruits ils sont un peu cuit ils ont fui un peu à deux c'est une autre bien piano panier piano panier non piano panier piano panier piano panier piano panier piano panier piano panier pas mal il faut bien se concentrer exactement merci beaucoup d'avoir joué le jeu avec moi bada ça fait plaisir on passe tout de suite au magazine du week-end on demandera à cédric de faire pareil aussi jingle on va s'intéresser comme je vous l'ai dit au prochain magazine inédit way harry qui nous emmène à la découverte du musée de bourraille je vous propose de regarder un extrait juste avant de recevra de recevoir l'incroyable cédric thia sur ce plateau là on a la photo au fait de ce monsieur qui a entreposé son le café donc c'est là où on est au fait on voit bien les poutres c'est les mêmes à part le le plafond qui a été refait mais c'est le même bâtiment et c'est quoi comme c'est quoi comme bois c'est du niaouli c'est du niaouli c'est quand même impressionnant de voir que depuis 1867 2010 c'est les mêmes ça n'a pas changé tu peux dire oh je suis revenu salut tout le monde cédric nous a rejoint ça va ouais cédric tu nous emmènes au allez-y faites comme vous voulez cédric fruits cuits fruits cru fruits cru ok non non on reprend du sérieux tu nous emmène au musée de bourraille y est pourquoi nous emmener au musée de bourraille parce qu'on passe à chaque fois devant ce bâtiment et puis à un moment donné et ben la famille ils ont été fait un tour et puis ça m'a donné l'envie de faire connaître ce musée et bien un objet aussi dedans qui m'a attiré c'est là c'est une guillotine je dirais pas si elle est vraie ou c'est une réplique voilà pour les voir ok tu avais déjà mis les pieds au musée de bourraille non mais c'est dingue c'est ce grand bâtiment là sur la route tout le monde tout le monde dit pas c'est mais tu vois ça traverse le temps et les époques donc tu vois ce musée tu dis qu'il est froid tu vois tu passes devant tu c'est un bâtiment comme l'autre c'est juste les pierres qui c'est un ancien c'est un ancien bâtiment mais quand tu connais l'histoire de ce bâtiment et puis ce qui renferme là qu'on peut voir tous les objets derrière tu vois il ya un trésor sur cette route alors alors juste justement qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut découvrir à l'intérieur de ce musée on l'impression qu'il ya tellement de choses quoi ben on flirte avec le passé après on rentre pas vraiment dans les détails mais tu as n'est ça dû avec les arabes l'algérie tu as 39 45 avec la nouvelle zélande tu vois 1850 avec les milésiens qui était à l'époque avant l'arrivée du bagne et après tu as une grande vitrine où tu avais les bagnières qui étaient arrivés à l'époque et dont ils ont fait la commune de bourrée ok du coup le musée reflète vraiment l'histoire l'histoire de la ville de bourrée à chacun de rentrer vraiment dans cette grande histoire quoi on a plutôt l'habitude de te voir crapahuter dans la montagne le dernier magazine on est situé avec antoine donc là on va se reposer non c'est de se poser puis dire que connaître son pays c'est connaître aussi le passé connaître l'histoire donc là on a les moyens de s'arrêter donc si je lance un avis à la population si vous avez le temps arrêtez vous il ya le café derrière on est le temps de connaître c'est l'histoire du pays on dit bourrée mais ça ça concerne ça concerne le pays voilà je te vois acquis et sebada c'est des mots qui te parlent aussi connaître l'histoire de son pays ah oui c'est la réunion base et ça devient ensuite une force aussi pour avancer je pense si tout le monde est conscient qu'il ya ça avant peut-être que ça change un peu la mentalité ou c'est quelque chose de ça amusé c'est quand même un grand truc ouais c'est du lourd c'est des objets qu'on vécu tu as vu ils peuvent pas en parler donc tu étais obligé ils sont morts mais ce que tu sais que regarde c'est derrière il ya une épée là qui dit le vieux il tient une épée c'est quoi son histoire carrément elle a vécu plus longtemps que nous elle serait encore là carrément elle sera encore là quand on sera plus là tu parlais de métissage tout à l'heure bada c'est exactement voilà ce que dit cédric aussi les arabes de calédonie tu en a parlé on est totalement sur ce thème là avec ce musée qui nous raconte cette histoire voilà voilà le prochain way harry merci cédric et d'une info dis moi tout concernant le le georgie yes il ya un match de foot exactement voilà merci exactement je vais j'allais vous en parler way harry qui sera diffusé donc demain soir à 19h sachant qu'avant on diffuse le match de foot yengen contre bas donc du coup six prolongations six tirs au but le magazine way harry de cédric et si présent sera reporté une dalt ultérieure donc voilà vous inquiétez pas si samedi soir il ya du foot à la place de way harry c'est juste que ce sera partie remise merci beaucoup cédric d'être venu sur ce plateau et d'avoir partagé avec nous comme tu as l'habitude de le faire donc je le répète à une émission à découvrir demain à 19h sur calédonia ou alors sur le site internet calédonia.nc c'est bientôt l'heure de nous quitter merci beaucoup cédric on va passer aux idées sorties on regarde le jingle je peux rester et je te libère bien sûr carrément si tu veux on fait comme ça cédric reste avec nous juste les petites idées sorties de ce week-end la quinzaine du hip hop ça commence en nouvelle calédonie en province sud on va regarder l'affiche c'est la septième édition de la quinzaine du de la quinzaine du hip hop qui s'inscrit cette année sur le thème de la transmission et l'illustration de façon diverses créations en rencontres compétitions ateliers masterclass débat projection exposition concerts dans les différentes communes de la province sud découvrez le programme notre idée sortie et dans le cadre d'un partenariat avec ciné citoyen vous le voyez derrière moi la première rencontre 2019 se déroulera mardi prochain à nouméa l'auditorium de la province sud projection du film en guerre avec vincent lindon un film prenant un film prenant pardon sur la décision de la fermeture totale de l'usine perrin industrie et malgré des lourds sacrifices financiers de la part des salariés et un bénéfice record de l'entreprise et une petite idée sortie dans le nord mais ça ce sera pas pour ce week-end mais pour le week-end prochain c'est du fun car avec une première sur payama venez nombreux c'est cinq mille cinq mille francs cinq mille francs c'est ça cinq mille francs l'inscription exactement c'est à le week-end enfin le 13 avril 2019 voilà on le dit en avance pour que vous puissiez vous inscrire voilà on finit cette émission en musique merci à tous de nous suivre comme toutes les semaines sur yes we can badda tu peux t'installer je t'en prie avec cédric on va t'écouter bien sagement on va danser un petit peu mais grave mais vas-y cédric fait comme chez toi fait comme chez toi je ai compris merci à tous de nous suivre toutes les semaines et merci mille fois d'être venu sur le plateau bada et je te laisse le micro pour le dernier live tata tout le monde à la semaine prochaine je te vois passer direct je Quand tu me vois boiser, tu peux les mots Depuis sensation baby, je t'impressionne Je pense même plus, je fais que le minimum You know, you know, you know, you know, you know T'entends ma voix, dirais que ça t'étonne Je te contrôle, je prends juste rap seul Faut que tu te sauves, sinon je te rends folle Mes followers, c'est des grosses folles Mes followers, c'est des belles formes Ça t'étonne, si ce sont cartonnes On fait le million, derrière y'a personne Juste le temps, j'ai une fraction Faut que ça t'passionne, je passe à l'action Toi tu frissonnes, je perds la raison Pour rien de fonctionner Yeah, yeah, you know Ma famille abade à son le même flot Quand je te vois passer, dirais que je perds mes mots Quand je me vois passer, tu perds les mots Depuis sensation baby, je t'impressionne Je pense même plus, je fais que le minimum You know, you know, you know, you know, you know Quand t'as ma voix direct, ça t'étonne Yeah, j'ai pas le temps, j'ai pas le time J'suis juste de passage Avec moi, t'inquiète pas ça Même si pour toi, j'suis juste un sans-fuck Si tout le monde s'concerte Souvent j'impressionne J'manie les consonnes J'anime les concerts J'manie les voyelles J'suis peut-être un voyou Mais j'fais un sans-fuck You know, Ma famille abade à son le même flot Quand je te vois passer, dirais que je perds mes mots Quand tu me vois passer, tu perds les mots Depuis sensation baby, je t'impressionne Je pense même plus, je fais que le minimum You know, you know, you know, you know, you know T'entends ma voix direct, ça t'étonne La famille abade à son le même flot 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 La famille abade